Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je m'aperçois là tout de suite que je n'ai plus de batterie Donc je sais pas si je vais pas être coupée Donc on est vendredi Et qui dit vendredi dit vlog Préparation des menus de la semaine Retour de course Et ce sera tout pour ce vlog Par contre demain je vais vous faire une autre vidéo Puisque ça y est je me suis décidée Je vais me tester au batch cooking Donc je vais faire uniquement des recettes Que je peux préparer en batch cooking Et je vais faire à manger pour la semaine Donc du vendredi au vendredi Alors sachant que vendredi, samedi, dimanche On est que 3 Enfin 4 avec Aria mais je la compte pas vraiment comme une portion entière Et de lundi à vendredi On est avec les filles Alors comme c'était prévu et prévisible On a été coupé puisque j'avais plus de batterie Alors je vais baisser le son de la télé Donc j'étais en train de vous dire Que Donc on est vendredi Donc c'est le jour des courses De la liste de courses De l'organisation pour la semaine Donc ça c'est fait Je vous ai également dit que j'allais faire un meal prep Que je devais préparer le menu Donc j'ai préparé le menu pendant cette coupure Pendant que je mettais un petit peu en charge mon téléphone Et ensuite je vais le remettre en charge Puisque c'est le jour de la vidéo budget Et on va faire en même temps le concours des 1000 abonnés Puisqu'il en manque plus que 3 Donc voilà on va le faire maintenant Au moins c'est fait Du coup je vais vous retourner Et je vais vous montrer Ce que j'ai préparé comme menu Voilà donc pour l'organisation de la maison J'ai repris le happy planner d'action Puisque j'ai vu qu'ils en avaient remis Et du coup j'en ai repris un Pour à partir de janvier Donc j'aurai un agenda budgétaire Et un agenda pour l'organisation de la maison Pour garder mes menus Au moins d'une semaine sur deux Je peux regarder ce que j'ai mis Donc comme je vous l'ai dit Je vais faire du vendredi au vendredi Donc je suis partie d'ici vendredi Donc là j'ai mis quiche et tarte Épinards chèvres Que je devais faire cette semaine Mais que j'ai pas fait Par contre ce sera interverti avec demain je pense Demain j'ai mis les nouilles chinoises Traditionnelles maintenant vous le savez Dimanche j'ai mis bolognaise Ensuite lundi rôti de porc Avec un riz frit Donc ça je vais pouvoir préparer à l'avance Le rôti de porc je vais faire cuire avant Et le riz pareil Et je conserverai dans des tupperware D'ailleurs cet après-midi On va aller refaire mon stock de tupperware Parce qu'il me manque la moitié des couvercles Donc je vais tout trier Tout bazarder Et remplacer Pour pouvoir faire toutes les semaines mon meal prep J'ai mis pour mardi Ouais c'est ça Mardi Hachi parmentier Donc ça c'est pareil Je peux le faire à l'avance J'aurai plus qu'à le remettre au four Et le faire Le faire dorer Pour mercredi J'ai prévu Ce sera une soupe de courgette Qui rit Avec des croques fromage Donc ça des croques fromage On les fera la dernière minute Mais moi c'est deux tartines de pâme de mie Avec du cheddar à l'intérieur Passé au grill Donc ça ça prend 5 minutes à faire Jeudi J'ai mis couscous Chipo merguez C'est un pseudo couscous C'est pas un vrai couscous C'est vraiment Voilà Un couscous vite fait quoi Et pour vendredi J'ai mis les restes Puisque le vendredi On refait les courses Et que je fais mon meal prep le samedi Donc vendredi On mangera ce qui reste dans le frigo Chacun mangera ce qu'il veut En fonction de ce qui reste Et juste ici du coup J'ai fait ma liste de courses Voilà Donc voyez Il faut pas grand chose Parce que j'ai fait des menus Avec ce que j'avais déjà dans le congélateur Donc il va me falloir Des steaks hachés Des courgettes De la vache qui rit Des aubergines De la pulpe de tomate Des pommes de terre De la semoule Ensuite Ça je vais le barrer du coup Il me faut du lait Du beurre Du chocolat pâtissier Du beurre salé Pour ce qui est du meal prep Des goûters Des petits déj Et des desserts de la semaine Donc ça je le ferai dimanche Et vous aurez la vidéo du coup Mercredi Il me semble Donc ce sera Pour les goûters Et les petits déj Un 4 quart breton Des muffins chocolat Et des pancakes Et pour les desserts Je vais faire des yaourts Et des mousses au chocolat Voilà Donc voilà Pour les personnes Qui étaient contentes De me retrouver de nouveau En cuisine Cette semaine Vous allez être servis Puisque vous allez avoir La vidéo du meal prep Et la vidéo du meal prep Des petits déj Et goûters Du coup Je pense que Si ça me plaît comme ça Et si ça marche Vous aurez ça toutes les semaines Du coup il y aura Le lundi Le retour de course Mardi meal prep salé Mercredi meal prep sucré Jeudi vlog Vendredi vidéo budget Si j'ai des vidéos d'avance Je vous mettrai des vidéos le week-end On verra Dans tous les cas Il faut déjà voir si le meal prep me convient Et si j'arrive à trouver des recettes Toutes les semaines Que je puisse préparer Enfin que je puisse faire en meal prep Puisque je vous rappelle Que j'ai un tout petit congélateur Donc si je peux Préparer des plats A congeler J'en ferai Mais il n'y en aura pas beaucoup Puisque j'ai pas beaucoup de place Dans mon congélateur Mais bon en tout cas Si je peux déjà me libérer Du temps sur toute la semaine En faisant comme ça Un meal prep Si je dois y passer Deux heures le samedi Et deux heures le dimanche Ça va pas me déranger C'est que deux heures Dans une journée C'est pas Voilà c'est pas énorme Si ensuite Tout le reste de la semaine Je suis tranquille C'est quand même Un gain de temps énorme Et je pense qu'économiquement parlant Je dois pouvoir m'y retrouver Puisque c'est des plats Qui se préparent Voilà des gros plats Qui coûtent pas très très cher Et pareil Quand je ferai mes courses Du coup pour le Là pour cette semaine Je regarderai S'il n'y a pas des lots de viande Que je puisse mettre au congélateur Pour la semaine d'après Vous voyez ce que je veux dire Dans tous les cas Je vais essayer de prévoir un maximum Sur du long terme Puisque voilà On voit tous L'augmentation des prix C'est une catastrophe Et moi je veux vraiment Ne pas dépasser mon budget d'alimentation Puisque j'ai galéré A le réduire à ce stade là Et j'ai pas envie de le réaugmenter Donc voilà Là ce mois-ci C'est exceptionnel Que j'ai 150€ par semaine A partir du mois prochain Je retombe à 100€ 125 avec Aria Donc je peux pas Tous les mois Mettre mon fonds de secours alimentaire Dans mon budget alimentation C'est hors de question Donc voilà On va essayer comme ça Donc voilà C'est tout pour le moment Là je vais me préparer Pour faire ma vidéo budget Et bah du coup Je vous retrouverai tout à l'heure Pour le retour de course Donc je vous montrerai Ce que j'ai pris comme plat Pour mettre au congélateur Ce que j'ai pris comme Comme tuperoir Donc ça par contre Je vais le prendre de mon budget Fond de secours alimentaire J'ai 200€ dans mes épargnes Je vais prendre 100€ Et avec ces 100€ Je vais refaire mon Mon stock de boîte Voilà Comme ça Je pourrais tout ranger Tout cliner Et voilà Et tout ce qui s'ensuit Et samedi Pareil Je vais nettoyer mon frigo à fond Tout ranger Tout compartimenter Pour pouvoir mettre un maximum De plastique Enfin de tuperoir à l'intérieur Pour garder les aliments Le plus longtemps possible Donc voilà Sur ce Je vous laisse là Je vais remettre mon téléphone Mon appareil en charge Pour la vidéo budget Et je vous retrouve tout à l'heure Pour le retour de course Bonjour Comment ça va bien ? On est rentré des courses Il n'y a pas de Bonjour Re Pas bonjour Bonjour Re Oh là là Ça y est Ça commence Bon alors On va commencer par le congeler C'est pas dur Il n'y a que ça Voilà Regarde ta glace Alors des caches et congelés Voilà Tu les enlèves du carton Pour les mettre dans le congelé J'ai été congelé Oh là là Ça y est Il va commencer à me saouler Un beurre doux C'est bien doux celui-là Un beurre doux De la mâche qui rit Pour mettre dans la sucre de courgette J'ai pris deux petites boules de mozza Comme ça Ça ne fait pas partie des recettes Mais j'en avais envie Une bûche de chèvre soignant Un beurre demi-sel Pour faire le 4 quarts breton De la viande hachée Elle est en promo J'en ai pris Mais c'était pas dans le manutien Ça tu peux le congeler Si tu veux bien Des kneki Comme dirait Seb Même si c'est des knaki Des kneki Des allumettes de bacon Parce que je les ai fait goûter à Aria La semaine dernière Et elle a adoré ça Donc du coup j'en ai repris Je les mets dans ses pâtes Cuites avec de la crème Et le gruyère Elles s'éclatent Ensuite Du jambon Des tranches de cheddar Pour faire les croque-fromage Avec la soupe C'est jeudi je crois Un camembert C'est intérêt de le ranger nickel Ça commence Les yaourts c'est leur place Tu crois sur les uns Ça commence bien Non c'est que je les ai pas sortis Ah Une autre boule de mozza Tu sais ce qu'ils disent Mais amour Des croques machin comme ça Comment ça s'appelle Le Crouspies Chocolat Avec des billes de chocolat C'est Elisa qui adore ça Donc j'en reviens Du enfant Voilà Je surveille parce que je me suis tapé tout le frigo ce matin Et tu peux faire une rotation s'il te plaît C'est à dire que les lardons ils sont plus vieux que les bacon M'amour s'il te plaît Allez Ensuite des couches Pour le bébé Ah c'est pas pour toi Non c'est pour toi Espèce d'incontinent J'ai joué avec sa grume Donc on a fait les courses à Lidl Je vous ai pas dit Donc là je vais vous montrer 3 magasins différents Il y a Lidl Stokovanie Et il y a qu'un batable Donc on va leur faire tout en même temps Un sac de pommes de terre Comme ça Pour le hacher parmentier Un kilo de sucre en poudre Deux avocats Tu veux présenter tes... Non Non ? Bon Un autre auberdou qui du coup il a fondu J'ai pris deux petites boîtes comme ça Pour mettre Quand je fais un demi avocat à Réa Ou moi je mets l'autre demi dedans Et pour stocker au frigo ça évite que Que l'avocat qui arrive Et quand t'as une carte là les gars ? Il n'y a pas de carte d'avocat Non mais pas au frigo il n'y a rien dedans Mais mon dieu qu'il est con Mais je le supporte plus Je vous le donne Je vous le dis tout le temps Mais je vous le donne Et une boîte pour mettre l'oignon aussi Puisque quand il reste un demi-oignon C'est pareil ça pue dans le frigo Au moins là ça pue plus Non mais laisse-moi ça là Me range les bouteilles de Schweppes S'il te plaît Je vous montre pas ce qu'il est en train de faire Parce que franchement c'est choquant J'ai pris du chocolat pâtissier noir Les bouteilles de Schweppes s'il te plaît Chocolat pâtissier noir Et du chocolat au lait Voilà Donc ça y est c'est reparti Les desserts, les bouteilles C'est reparti mon kiki Ensuite Un grand paquet de chips Comme ça Ça va en barbecue Ça fait une semaine que j'ai envie de chips Donc j'ai craqué Encore du chocolat pâtissier Ensuite j'ai pris Alors là Là par contre je suis choquée 1,4 kg de courgettes Combien j'ai dit ? 5 euros presque 5 euros Presque 5 euros 1,4 kg de courgettes Une honte Tu l'enlèves du plastique bien sûr M'amour ça fait 3 fois que tu me le dis Oui bah je te le redis Une barquette de champignons Des twix Des aubergines C'est pareil 3 euros les deux aubergines Alors je sais pas où ils vont chercher leurs légumes Mais voilà Un filet d'oignon Un paquet de semoule Pour faire le pseudo couscous Cette semaine 3 poivrons C'est pareil Tu peux les enlever du filet Oui je suis pas Un filet de tomate Ça aussi Tu peux les enlever du filet Si t'as le temps Ça me le répéter à chaque fois ? Oui Tout à fait monsieur Un autre paquet de twix Des prunes jaunes Alors je sais pas ce qu'elles vont en donner Parce que bon c'est Lidl Et c'est pas trop la saison des prunes encore En tout cas Elles viennent de France De Castel-Sarrasin Donc s'ils ont réussi à avoir des prunes C'est qu'elles devraient être pas mal Ensuite j'ai pris Deux paquets de coquillettes Comme ça Puisque les coquillettes à la maison Ça part à la vitesse de la lumière Et ensuite Une petite sauce au poivre Pour monsieur N'est-ce pas ? C'est tout pour les courses ? Ah oui Ensuite on a pris un pack de lait anti Un pack de lait Demi écrémé Et je crois que c'est tout pour les courses Donc voilà Le peu que vous avez vu là On en a eu pour un peu plus de 100 euros Je crois que c'est 102 ou 103 euros Je sais plus Non bref Moi ça commence à me Je suis dépité Et pour la petite histoire On est allé à Aldi hier Et les prix ne sont pas plus bas que Lidl On m'a conseillé d'aller chez Aldi Mais ça se vaut C'est kiffi Enfin bref Maintenant je vais vous montrer Stockomanie Donc comme je vous l'ai dit J'ai pris des plats pour faire mon meal prep A partir de demain Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris Donc là j'ai fait le stock de super voir De plats en verre Voilà Donc j'ai commencé par prendre 4 plats comme ça En plastique 4 boîtes Il y a 500 000 litres 1 150 000 litres 2 100 000 litres Et 3 400 000 litres Voilà 6 euros 59 Les 4 Ensuite j'ai pris des plats comme ça En verre Avec le couvercle au dessus Comme ça Ça sort du four Je mets le couvercle au frigo Je peux même les congeler Puisque ça va de plus 300 degrés Tu t'es pris tout seul ? Ah bon ? De plus 40 degrés celsius A plus 300 degrés celsius Oui parce qu'il y a des fahrenheit Et 300 degrés celsius Donc je peux les congeler Les sortir et les mettre au congélage Il m'agace J'en peux plus J'en peux plus J'arrive plus Ensuite on a pris un petit paquet de BN comme ça Pour Aria Parce qu'elle nous a fait son sketch De vouloir manger J'ai trouvé des couvercles comme ça Enfin des chapeaux Couvercles de conservation en silicone Je vais t'en mettre un sur la tête Je vais avoir Chapeau Je ne sais pas si vous connaissez Mais c'est plutôt pas mal C'est comme ça C'est la mienne C'est la mienne Sérieusement je vais réussir à faire un truc sans que tu ramènes ta tronche derrière A dire des conneries ou pas ? Non D'accord Bon moi je ferai venue Voilà donc là c'est pareil il y a plusieurs tailles Il y a pour le mug pour le petit pot Enfin voilà il y a un peu de tout Et il est mort de rire en plus je vais le cogner Voilà et donc vous mettez ça sur votre contenant Et vous mettez ça au frigo Ça conserve nickel Tu veux en faire un préservatif peut-être C'est ça ? Un deuxième plat comme ça Tiens donne je vais les mettre dans le chiroir Enfin on ne peut plus savoir où ils sont Voilà Hop Non la poubelle elle est d'abre Ensuite j'ai repris un économe comme ça en silicone Parce que le mien est décédé Je paie à son âme J'ai pris des feuilles de papier calque comme ça Mais ça c'est pour la Gucci Rien à voir Donc je fais un peu Ensuite Ils m'ont tout laissé à péta au choc Bien sûr En gros je me débrouille Et puis Et bouffe Pendant ce temps là Normal Tiens je mets ça là-bas C'est de rappeler que j'ai plus de place là On trouve un peu utile ça change pas Ensuite j'ai repris un autre boîte comme ça Mais au rét angulaire Pour le frigo ça c'est bien Parce que ça sent une boîte Donc voilà pareil Il y a 6 contenants De 0,4 litre à 3,7 Voilà Ensuite j'ai pris Deux plats ronds Comme ça C'est les mêmes Que les rectangles Que je vous ai montré Mais ronds Je ne le supporte plus Je ne peux plus Et j'ai pris une crêpière Comme ça Pour faire des Pour faire des salades Et deux bouteilles de coca Voilà Et il me manque Un petit appareil Je me suis pris Et vous allez vous faire La même réflexion que Seb Je suppose Sinon Ce n'est pas drôle J'ai pris un appareil Comme ça Un crêpes Parti Donc avec 4 Qu'est-ce qu'il y a T'as pu de place Non mais T'as mis ça là Qu'est-ce que j'ai mis encore T'as mis ça là Mais les bouteilles On les met où maintenant Bah là T'enlève le maillot Il n'y a pas de base On les bouteilles Tu fiches de moi Pourquoi ? Il éclate le truc Mais il n'y a pas besoin Que ça rentre en long Bah tu le mets au dessus Voilà Donc est-ce que je peux finir Ou pas ? Bah je t'en fiche Bah alors arrête de me couper Donc avec Arrête s'il te plaît Je m'en ai marre J'arrive pas Donc 4 ronds Comme ça Pour faire des pancakes Et un grand Pour faire des crêpes Ça y est Il m'a fait craquer J'en peux plus Et il restait ça De Lidl Un paquet de croquettes Pour le chat Voilà Ça c'est à Jonah Ça n'a rien à voir Et ensuite Donc Ayak L'imbattable Donc là Stokomanie On en est pour 80 euros Il me semble Pour tous les contenants Et tout ce qui s'ensuit Donc comme je vous ai dit J'ai pris dans le fond de secours alimentaire Parce que de toute façon Je veux à partir de maintenant Faire un batch cooking Toutes les semaines Donc j'avais pas le choix J'en avais besoin Donc c'est fait Ensuite Ayak L'imbattable J'ai pris un pot Comme ça Hop je sais pas si Voilà Un pot pour faire une vinaigrette Je vais remplir de vinaigrette Et je vais le conserve au frigo Comme ça on a de la vinaigrette d'avance En espérant que ça fuit pas Ça a l'air d'aller Monsieur le casburette S'est pris des chaussettes Ensuite J'ai pris une passoire Comme ça Qui se plie Et qui ne sort pas de place Elle était un peu chère je trouve Mais bon C'était pas 3 euros et quelques Il n'y a pas pris dessus Voilà Et ça se ferme Pas comme ça Qui s'est pas fermé Ensuite On a pris des couches Comme ça pour Aria C'est des culottes Couches culottes Donc On en a pris 2 paquets Ensuite J'ai pris 2 bouteilles Comme ça Pour conserver les soupes Puisque là Je vais faire une soupe De courgettes Mais je vais la faire demain On la mangera qu'en milieu de semaine Donc je vais les mettre dedans Et conserver au frigo J'en ai pris 2 Comme ça Ensuite Du quinoa blanc Qui était à 90 centimes Les Oula Les 500 grammes Et comme on sait Le quinoa est super cher Donc j'en ai profité Ensuite J'ai pris un dentifrice Comme ça Dénivite Un Ajax La deuxième bouteille N'est-ce pas Ça va être le retour de course Le plus long Ma chaîne Je crois Un autre paquet De couches Ils étaient à Combien les couches ? 4 euros je crois Je sais plus Quelque chose comme ça Ouais 4 ou 5 euros Un peu moins 4 euros Et ensuite 2 petites 2 petites bouteilles De jus de citron Comme ça Parce que ça faisait un moment Que j'en avais pas Et à chaque fois Que je fais les courses J'oublie Donc là Je suis passée devant J'y ai penché Voilà C'est tout Pour le moment Donc du coup 70 euros 100 3 euros de course 80 euros A Stokomanie Et là 15 euros A Yac l'Imbattable Donc voilà Une journée Qui coûte très cher Mais je suis équipée Je suis contente Ça fait quand même Pas mal de Voilà De rangement De stockage Maintenant Il va falloir rentrer Tout ça dans le frigo Et ça Ça va être une autre paire de manches Donc voilà Sur ce Je vais vous laisser là Ça suffit pour cette vidéo Je vous retrouve donc Demain Pour le meal prep Et après demain Pour le meal prep sucré Voilà Donc les vidéos Vous les aurez Donc celle-ci Vous l'aurez Lundi Donc le meal prep salé Mardi Le meal prep sucré Mercredi Et jeudi Un vlog Et vendredi La vidéo budget Donc voilà On a la semaine complète Voilà Sur ce Monsieur comme d'habitude Est en train de s'empiffrer Voilà Donc on va vous laisser là On fait à tous des gros bisous Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me planter ? Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Si elle vous a pas plu Un petit pouce en bas Puisqu'il y en a deux apparemment Qui savent très bien Ce service du pouce à l'envers Puisque toutes les semaines Ils me mettent un pouce à l'envers Donc allez-y Continuez Ça me fait plaisir C'est moi qui régale C'est cadeau Et bah voilà Gros bisous Donc n'hésitez pas A vous abonner A liker A activer la petite loge Pour être tenu au courant Des prochaines vidéos Et sur ce On vous fait Des gros bisous Viens faire le plein d'oeil Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz